Bonjour, aujourd'hui on est samedi, deuxième journée de Certificate de Nouakchoude 2017, c'est le 13e décembre. Je suis très content de voir que les équipes sont en train de travailler, qu'il y a une très belle ambiance et qu'il y a une motivation pour avancer sur les projets. J'ai fait un petit peu le tour des différentes équipes pour essayer de les challenger, pour essayer de les sortir de leur zone de confort et de leur poser les questions dont ils n'ont pas envie de parler forcément. Mon rôle, c'est un petit peu ça, c'est de les pousser à sortir des chantiers battus et de leur zone de confort pour pouvoir avancer plus ou moins sur leurs idées et les concrétiser le plus possible pendant ce week-end. Alors aujourd'hui à Mauritanie, nous faisons face à un très grand défi qui est celui de la falsification des médicaments. Il provoque aujourd'hui plusieurs maladies, notamment des cancers ou des maladies du rap. Alors mon groupe et moi, nous avons comme projet une protection pour vous, citoyens, vous et moi, vis-à-vis de cette falsification. Alors le projet, il a pour objet de vous envoyer par simple envoi d'un SMS la fiabilité du système éducant. Fiabilité, c'est-à-dire l'authenticité, validité, information concernant l'éducament et notamment une géolocalisation et une disponibilité qui pourraient être pas loin de chez vous. Le projet de Péperine, notre projet consiste à transformer les déchets plastiques en briques de pavé. Donc bien sûr, la technologie va être introduite dans notre projet, ce qui va lui donner plus de dimensions et par conséquent plus de chances. Nous savons tous que le marché mauritanien et le marché surtout d'emploi, il a beaucoup de problèmes. On est en train de vous proposer une plateforme documentaire qui gère ces problèmes. C'est d'être un facilitateur entre l'offre et l'emploi.